A l'occasion de la fête patronale bénédictine et de la célébration du jubilé d'argent des vies monastiques de Révérends Frères, Athanas Kassongo, Daniel Chembo, Emmanuel Bonza, Robert Kakessé et François Kisela, la célébration eucharistique a été présidée par le père prieur de la communauté de Kiswichi, le Révérend Clément Kisinda, samedi 20 mars 2021 au Monastère Notre-Dame des Sources de Kiswichi, devant plusieurs personnalités et membres des familles des moines bénédictins de Kiswichi. Bougouacristo, kamamile, nidisema, kumwanzo, yalipata, yalleo, yakama, kundile, tu la benedicto, tajatifu, la maria, mama, tcheu, tcheu, inachere, jibile, yawakaka, tani, wamonagi, wapuanzo, ni baba Tanaz Kassongo, wapili, ni baba Daniel Chembo, na wataku, ni baba Emmanuel Banza, na watano, ni baba François Kisela, na katika mandigo, matakakiku, Yesu, na wafasi wake, kisha kuwambia ya tama, ni kikumu, mutajiri, pingia, katika ufane wa mbibu, lakini, ni upesi, zaidi, gamiya kupitia, tundu na shindano, petro, mkubwa wafasi, ata uniza Yesu, akisema, sisi, tumeacha, vyoti, nakukufata wewe, tutapata nini basi, na Yesu, akamuambia, mutaka, katika viti, kumi na mbili, juu, ya kulikumu, katika kumi na mbili ya Israeli, nantapata, zima wa mbili. Après la messe, les moines bénédictins et les invités ont été conviés au partage d'un repas fraternel. Pour moi, les 25 ans, c'est les 25 ans quand même d'expérience. L'expérience n'est pas seulement ce qui est positif. Donc, c'est-à-dire que comme tout jeune, vous vous sentez appelé. Quand vous entrez dedans, ce n'est pas une vie qui se mêle sur des roulettes, non. Toute vie qui demande un certain sérieux demande toujours les efforts et les sacrifices. Les 25 ans, pour moi, ce sont les 25 ans des sacrifices et des donations. Puisque ici, quand nous venons, nous sommes des mises à part. On était bon, garçons avec tout le monde, les amis avec qui on a grandi ont choisi les mariages. Et nous nous sommes dit, non, on a tout quitté pour suivre Jésus et Jésus seul. Et quand on arrive ici, les gens pensent que c'est seulement s'enfermer dans la vie des prières et des psaumes. Non, ce n'est pas ça. Saint Beno nous recommande deux alternatives qui soutiennent vraiment l'équilibre d'une personne humaine. C'est aura et labora. On prie, bien sûr, mais on doit aussi travailler. C'est palpable parce que les jeunes que j'ai encadrés il y a bien d'années, les jeunes là, sont des médecins, il y a des enseignants par-ci, par-là, alors je suis fort heureux pour ça. Je ne pense pas que j'ai perdu mon temps. Je suis avec eux, je le vois. Même ceux-là qui n'ont pas terminé quand je le croise. Ils sont dans le couple, tout, mais ils ont la joie de revenir à ce que je disais, ne serait-ce que ce que je disais. en classe, mes poèmes, mes textes, ils sont là. Alors, un message ? Je suis fort heureux au Mojai qui est venu et vous êtes là. Ça signifie que nous sommes ensemble et que c'est la vie. Voilà, c'est la vie, vivons. Et nous sommes à marche. La première vocation, c'est d'abord la vie bourastique. C'est tout un parcours en train d'expérimenter, chercher en Dieu. et notre patriarche Saint-Bénois, lorsque vous entrez au monastère, qu'est-ce qu'il vous dit ? Vous devez éprouver les esprits si les esprits viennent des dieux. Ça signifie quoi ? Ça signifie tout simplement que lorsque vous entrez au monastère, il y a le haut et le bas. Il y a la facilité, il y a aussi les épreuves, il y a des tempêtes. Mais quand il y a des tempêtes, ce que moi, je dois faire comme moine, c'est toujours réveiller Jésus. Vous voyez l'image de Jésus dans la barque, Jésus qui dormait arrière le bateau sur un coussin. Mais les disciples l'ont réveillé pour dire que Seigneur, tu ne vois pas que nous sommes en train de périr. Il se réveille pour apaiser les tempêtes. Donc, la vie des moines, c'est chercher Dieu. Et quand il y a des tempêtes, il y a des épreuves, des difficultés, il faut réveiller le Seigneur et il va apaiser ces tempêtes, ces ouragans-là.